De son vrai nom Adolfo La Rue Martinez III, il est né le 27 septembre 1948 à Aglanda la Californie aux Etats-Unis. Plus connu sous le nom de A Martinez, c'est un acteur et chanteur américain, connu pour avoir joué le rôle de Cru Castillo dans les Fouilletons Santa Barbara pendant huit ans et dans les séries La Loi de Los Angeles et Profilé. Sa famille l'appelait EI, Little Adolfo et Little EI, lorsqu'il était enfant pour le distinguer de son père et de son grand-père. Avec le temps, EI est devenu le nom qu'il utilisait. Ses origines sont mexicaines et apaches du côté de son père, épigants Black Phi et nord-européennes du côté de sa mère. Martinez a fréquenté l'école primaire Saint-Land et le collège MT. Glison à Saint-Land, où il a joué au softball pour les jeunes Kiwani chaque été. Il était un lanceur redoutable et a joué dans de nombreuses productions musicales de l'école. Il a obtenu son diplôme du lycée Verdugo I à Tujanga, à Los Angeles. Au lycée, il faisait partie d'un groupe de rock et de l'équipe d'athlétisme. Après avoir eu l'intention d'étudier les sciences politiques à l'UCLI, il s'est tourné vers le métier d'acteur. Il a commencé sa carrière professionnelle à l'âge de 12 ans, en tant que chanteur, et a remporté un concours de talent au Hollywood Ball. Il a joué dans une équipe de basse-balle semi-professionnelle pendant cinq saisons. Martinez a joué dans des longs métrages, notamment The Cowboy en 1972, Starbeer, et Sweet William en 1973, Chew the Sandoneen 1978, The Honorary Consul en 1983, Win Rivey en 2000, Curse of Schuquey en 2013 et Ambulance en 2022. La plupart de ses rôles sont à la télévision. Dans l'épisode mi-broté, mi-exécutionné de la série Quinfu, il incarne un jeune cow-boy désireux de se faire un nom en affrontant un as de la gâchette. Il eut un rôle récurrent dans Alien the Family, comme assistant dans le bar d'Archie. En 1976, il interprète le rôle de Curor Angel dans l'épisode Question d'honneur de la série Columbo. En 1978, il est apparu dans la série Live Debussy The Young Pioneer. Martinez est apparu dans trois épisodes de la mini-série Centenniale en 1979. Martinez a aussi joué un vendangeur en 1982, dans le fulton de Sibi Falcon Crest, et un détective dans la série de 1983 à 1984 Les Petits Génies. Il se fait connaître comme Cru Castillo dans Santa Barbara, rôle qu'il joua depuis le début de la série en 1984, jusqu'en 1992. De 1999 à 2001, Martinez a joué le gangster informateur du FBierroi Dilucca dans Hôpital Central. Durant cette période, il gagna trois Allemands à War consécutifs en 2000, 2001 et 2002. Martinez a également joué des rôles importants dans Profiler et la Loi de Los Angeles. En septembre 2008, Martinez rejoint la série Debussy, On ne vit qu'une fois, avec le rôle de Ray Monté, qu'il interprète jusqu'en juin 2009. En 2009, il a joué le rôle du shérif Ray Carpenté dans le téléfilm de science-fiction The Terminator. En 2011, Martinez joua le rôle de Dr. Ramon Montgomery dans la série Amour, Gloire et Beauté pendant deux semaines. En janvier 2012, Soa Oprah Weekly lance la rumeur d'un éventuel retour de l'acteur dans la série. La même année, il obtient le rôle de Jacob Nigtors, dans la série Longue Mire. En 2013, Martinez se retrouve face à Chucky, la poupée tueuse, dans La malédiction de Chucky de Dom Mancini. De septembre 2015 à 2017, Martinez est apparu dans le drame des jours et des vies de NBC, dans le rôle d'Eduardo et Di Hernandez. Il est revenu dans la série en 2020. En juin 2022, Martinez a joué le rôle de Maître Pacu dans la série Netflix Avatar The Laster Bandé. Au fil des ans, Martinez a été nommé pour de nombreux prix et en a reçu quelques-uns, notamment un des Timmy Award, un Renation Film Award of Excellence, un prix du meilleur acteur de soutien au Redire International Film Festival pour son propre court-métrage intitulé Fourrois et trois des Soa Oprah Digestawar. Pour ce qui est de sa vie personnelle en 1981, il a été brièvement marié à l'actrice Marwine Ingham, qui était également au casting de The Young Pioneer. Ils ont divorcé plus tard dans l'année. En 1982, il a épousé sa femme actuelle, Leslie Briand, ils ont un fils et deux filles. Il a déménagé de Malibu à Touzan-Oak, en Californie en 2014. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Likez juste en dessous. Surtout abonnez-vous, partagez et activez la cloche de notification pour être au courant de nos prochaines vidéos.